وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas ils questionnaient d'abord, après ils suivaient, ils ont obéi, ils ont vu, ils ont pratiqué, après ils ont questionné pour comprendre, c'est ça la force des sahabas. Ils ont vu le prophète Sahasem enlevé, ils ne se sont pas posé de question, peut-être c'est spécifique à lui, on va lui demander après ça pourquoi, ils ont tous enlevé leurs sandales, tous. Et c'est comme ça que le croyant doit être, s'il entend, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose, il le fait, avant d'aller chercher à savoir, est-ce que son caractère il est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, est-ce que j'ai le droit de délaisser, est-ce que, est-ce que, est-ce que. T'as entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle chose ? Fais-le. L'a confi rasulillahi uswatun hassanatulli man kana yarjullahi wal yawm al-akhir wa dakarallaha kathira. Aujourd'hui les gens, ils cherchent les limites, ils ne cherchent pas le suivi, ils ne cherchent pas la réussite, ils cherchent les limites, pour marcher toujours au bord des limites, du ravin pour tomber dans le ravin de l'enfer, sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent celui qui marche à côté des limites, qu'est-ce qui lui arrive ? Il transgresse, il traverse, et il tombe. Celui qui veut être en sécurité, il reste loin des limites, très loin. Il laisse une grande barrière, un grand espace entre lui et les limites. Et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith. Le halal est clair, et le haram il est clair, et entre les deux il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui a délaissé ces choses équivoques, il a protégé sa religion et son honneur. Et celui qui est tombé dans ces choses équivoques et douteuses, il est bel et bien tombé dans le haram. Comme un berger qui fait paître son troupeau, aux limites des domaines privés du roi, il n'est pas loin de voir son troupeau aller paître dans le domaine privé du roi. N'est-ce pas que le domaine privé d'Allah, ce sont ses interdits, etc. à la fin du hadith. N'am.